En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonsoir, bienvenue à tous. On va parler aujourd'hui de la politique d'insertion sociale ici en Roumanie, de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut devenir et de ce que l'on peut faire pour accompagner cette progression. J'ai invité à cet effet un tandem ce soir Jérôme Richard, conseiller à l'ambassade de France de Bucarest, et Grégoire Vigrou, cofondateur de TELUS International Roumanie. Vous avez travaillé ensemble messieurs sur un projet concret concernant une école de Ferentard, le quartier Ferentard de Bucarest. Comment a commencé cette histoire ? Je m'adresse à vous d'abord à Grégoire Vigrou. Merci. Effectivement, je représente une entreprise canadienne qui s'appelle TELUS. Moi-même, je suis français comme le management de l'entreprise en Roumanie. Et dans le cadre de notre responsabilité sociale d'entreprise, on fait beaucoup d'actions à caractère humanitaire et philanthropique. J'ai été à la recherche d'une école pour la rénover entièrement. Dans ce cadre-là, j'ai fait la rencontre de Jérôme, qui m'a présenté l'école 136 de Ferentard. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble sur ce projet. Alors Jérôme, on va voir tout de suite ce qui est spécifique à cette histoire. On va préciser ce qu'est le quartier de Ferentard et peut-être ce qu'est cette école. Et quel est votre rôle à vous ? Pourquoi un conseiller de l'ambassade de France ? Pourquoi faire ? Et comment avez-vous travaillé ensemble ? Oui, merci. Alors, précision, conseillé effectivement à l'ambassade de France, mais mis à disposition auprès du gouvernement roumain, auprès du ministère du Travail, la famille, la protection sociale et des personnes âgées, pour travailler sur l'inclusion sociale en général, sur l'inclusion sociale des Roms en particulier. Et depuis juillet 2012, donc je suis arrivé en décembre 2011, mais depuis juillet 2012, je travaille avec le secrétariat général du gouvernement en interministériel sur cette question. Roumain. Roumain. Évidemment, en liaison, étant payé par la France, en liaison évidemment, évident avec l'ambassade de France. Il s'agit bien d'une question bilatérale assumée. Pourquoi le quartier de Ferrantar ? C'est un choix qui est porté par le gouvernement lui-même, dès le départ, dès juillet 2012, à partir du moment où le point de contact national pour les autorités européennes, c'est un peu compliqué, mais c'est important de le savoir, a été placé auprès du secrétariat général, donc auprès en fait de... en la personne de Damian Dragic, conseiller auprès de Victor Ponta, premier ministre déjà à l'époque. Dans ce cadre, et avec ce conseiller, on a évidemment beaucoup travaillé sur la perspective d'une cible territoriale sur laquelle nous pourrions développer, imaginer, développer une action publique d'ampleur, et pas simplement essayer de coordonner des micro-projets qui auraient attrait à l'inclusion sociale des Roms ou via l'éducation, via le logement. Le quartier de Ferrantar était une cible qui est tombée un peu sous le sens, à la fois parce que c'est un quartier symbolique, connu de tous les Roumains, toutes les personnes qui s'intéressent à la Roumanie et à ces questions savent que le quartier de Ferrantar conditionne des stigmates, des préjugés, avec évidemment toujours une source de réalité, mais des problèmes de drogue, beaucoup de populations dans des difficultés de logement, etc. Et ce sont essentiellement des Roms, soyons très clairs dès le départ. Voilà, en grande majorité des Roms, mais pas que des Roms, et des Roms qui sont en difficulté, des non-Roms qui sont aussi en difficulté. Donc dans les préjugés, on sait que c'est un quartier à dimension, on va dire, ethniquement quand même un peu ciblé, mais ce qui nous a plu avec le gouvernement, en sachant que Damien Draghich est un Roms lui-même, ce qui nous a plu, c'est de travailler sur ce quartier dans une dimension d'ouverture. Parenthèse, je vous coupe tout de suite pour que... Comme le disait Camus, c'est une phrase qui lui est attribuée, à force de taire les noms, on ajoute au malheur du monde. Donc, Roms ou Tigan ? Alors, c'est une question qu'il faudrait aussi discuter avec des représentants des Roms eux-mêmes, qui sont pour eux-mêmes pas forcément d'accord, puisqu'il y a parmi la communauté des Roms, qui est un terme très générique, accepté en Europe, y compris par un certain nombre de représentants, au niveau du Conseil de l'Europe, comme étant le terme générique pour englober l'ensemble des populations, puisque les Roms, c'est en fait une mosaïque avec plein de noms différents et plein d'origines différentes, des Manouches, des Sintés, des Calais, des Gypsies, des Tziganes, y compris en Roumanie, certains se disent Tziganes et pas Roms, d'autres se disent Roms et pas Tziganes, etc. Des Calderach, et j'en passe. Le plus important, c'est de voir qu'il y a une dénomination générique qui nous permet, à un moment donné, aussi de tirer un peu en dehors du stigmate administratif qui a été pendant un temps, vous le savez, quand on parle de questions de Tziganes, on fait appel dans l'histoire à des périodes qui ne sont pas très heureuses, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont même plutôt scandaleuses. C'est la seconde guerre mondiale, je précise, pour les plus jeunes de nos auditeurs. Donc dans ce cadre-là, a priori, dans le cadre administratif et politique, le mot Tziganes est proscrit pour ces raisons, et donc le terme qui est accepté, c'est le terme générique Roms. Bon, chez vous, côté TELUS, entreprise canadienne très politiquement correcte, Tziganes, jamais non plus, Roms ? À vrai dire, c'est une question qu'on ne s'est même pas posée. Les questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire la différence, comment est-ce qu'on peut améliorer modestement, humblement, le monde dans lequel on vit, par le biais d'actions de responsabilité sociale d'entreprise ? Le critère ethnique n'intervient pas. Lorsqu'on a trouvé l'école 136, que j'ai visitée, je me suis dit que le fait de pouvoir mobiliser 350 volontaires, puisque je parle bien de 350 volontaires, qu'on a réussi à mobiliser le samedi 6 juin, dans le cadre de cette action de bénévolat, pas à un seul moment, on s'est dit, voilà, quelle est la composante ethnique des enfants qui fréquentent l'école ? On s'est simplement dit, c'est une école qui mériterait des travaux pour pouvoir offrir un cadre de travail quotidiennement plus agréable pour les enfants. C'est une école qui est située dans un quartier pauvre, extrêmement défavorisé, et je n'ai pas regardé la couleur de peau des enfants avant d'engager mon entreprise et mes équipes dans cette action. Ça, c'est clair. Je voulais juste qu'on soit précis sur les termes, parce qu'en Roumanie, il y a beaucoup de Roumains et d'étrangers qui refusent le mot « rhum » et qui les appellent « tiganes » sans aucune connotation péjorative. Donc voilà, il faut que les choses soient claires. Jérôme, je reviens à vous sur la mise en place de l'ensemble, parce que ce n'est pas juste un coup, ce n'est pas une rénovation d'école, ce n'est pas deux ordis et un petit laboratoire de francophonie. C'est une action de longue durée et ce n'est pas la seule. Alors, dans ce cadre de projet pilote, en fait, il s'est inscrit dès 2012, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a engagé évidemment un plan, on va dire, qui se déroule petit à petit, dans lequel on essaie de raccrocher toutes les actions possibles qui puissent émerger. Et quand on s'est rencontré avec Grégoire, pour moi, ça fait un peu tilt, en disant voilà une opportunité du secteur privé, généreux, qui a une capacité d'action, puisque en une journée, c'est le travail d'une personne sur un an, donc du coup, on voit la dimension, de le rallier à un projet plus vaste. Et c'est comme ça que j'en avais discuté avec Grégoire. C'est de dire, plutôt que d'avoir un one-shot, pardon pour la francophonie, mais des one-shots, des projets qui se basent sans réelle connexion avec l'autorité locale, l'autorité nationale, les différents acteurs, y compris la société civile, qui oeuvrent depuis des années sur des terrains un peu complexes. S'il n'y a pas de coordination de tous ces acteurs, on n'arrive qu'à simplement à faire un coup de publicité. Mais sur la durée, les populations sont toujours en attente. Donc finalement, on valide toujours le fait qu'on attend la bonne âme qui vient nous donner quelque chose. Ici, on est rentré, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une action publique, soutenue par le gouvernement roumain, soutenue de toute évidence par l'ambassade de France dès ses débuts, mais aussi par d'autres ambassades, puisque ce quartier et ce cœur de cible qui est autour de l'école 136, les ghettos dans les blocs communistes, et puis les rues aux alentours, et des personnes qui font aussi l'objet de politiques d'évacuation, parce qu'ils sont dans le mal-logement, où ils ne peuvent pas payer, etc., est connue à la fois depuis des années, depuis des années donc, de l'ONU, donc les Nations unies, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, de l'ensemble des diplomaties qui sont présentes, enfin des ambassades qui sont présentes ici, avec des micro-projets de temps en temps qui sont soutenus ici et là, qui sont tous intéressants, mais il n'y a pas de réelle volonté de coordonner. Et donc pour la première fois, on a mis autour de la table des acteurs et engagé la parole publique autour d'un projet qui se dit projet Ferrantar, dans lequel on a mis aujourd'hui le ministère du Logement, le ministère français, j'entends, le ministère du Développement Régional roumain, dans le cadre d'un accord bilatéral avec projet pilote de rénovation urbaine intégrée, dans lequel se décline la santé, le logement, les questions sociales, les questions d'emploi aussi à venir, avec l'économie sociale, etc., et j'en oublie. Et l'idée, c'est de ramener d'abord l'existant, de trouver une cible, donc l'école 136 est très connue de tous les acteurs. C'est pas la pire. J'aimerais bien insister là-dessus parce que j'ai déjà eu des remontées en disant, oui, mais c'est pas l'école la pire et des besoins ailleurs. D'ailleurs, avec Grégoire, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais on est déjà en train de travailler sur d'autres espaces pour nouer l'institutionnel, l'acteur privé et la société civile. C'est pas la pire. L'école 136 a fait l'objet, il y a 6 ans, d'un projet de rénovation avec la Banque européenne d'investissement. Et donc là, l'opportunité d'avoir, plusieurs années après, une opération comme TELUS qui s'est déroulée samedi, c'était l'opportunité d'avoir une rénovation, un rafraîchissement de l'investissement, une amélioration, qui déjà donne des résultats sur le plan institutionnel, puisqu'on a le représentant de la mairie du secteur 5 qui s'est déjà engagé à améliorer sur la question du chauffage, notamment de la salle de sport. Chauffage qui était existant depuis des années, ce qui fait qu'il y a une dégradation. Comme ça a été rénové, il y a un engagement pour. Engagement pour payer les licences des ordinateurs qui ont été amenés par TELUS. Et j'ai fait agir l'ambassade de France, le service informatique, pour venir nous soutenir techniquement, à faire des branchements, etc. Donc il y a une coordination des acteurs soutenue par l'autorité. C'est l'illustration parfaite de l'évitement du one-shot dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Je pense que... La Roumanie, en français, s'il vous plaît. Avec Grégoire Vigrou et Jérôme Richard et les projets d'inclusion sociale. Moi, je disais bêtement insertion sociale. C'est quoi la différence exactement à part le côté vieux jeu d'insertion sociale ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est pareil, c'est un vaste débat. Je pense qu'on n'aura pas forcément le temps de tout décrypter. Mais dans ce milieu des affaires sociales, il y a des débats quasi éternels sur la question de l'intégration qui serait le modèle universaliste. On intègre une entité et on est tous les mêmes. C'est l'égalitarisme. On a le domaine de l'inclusion qui est finalement, par définition, c'est-à-dire qu'on n'est donc pas dedans. Donc on ne vous laisse pas au bord de la route, c'est ça ? On veut vous inclure. Mais il y a une dimension plus communautariste au sens où vous faites partie d'un ensemble et vous préservez vos dimensions communautaires. C'est le modèle un peu plus communautariste. Puis la dynamique de l'insertion qui est un mot un peu entre les deux qui veut dire un peu... C'est un peu la même... Oui, c'est un... Comment ? Bon. On ne va pas faire des sciences sociales ici, mais peut-être une autre émission. Question très pratique. D'où vient l'argent ? C'est seulement privé ? Ou est-ce que l'État, l'État français, l'État roumain, contribue un tout petit peu ? Alors ça, c'est une autre dimension du projet et des autres projets que je suis avec le ministère auprès duquel je suis placé. c'est de faire comprendre que dans le cadre de l'action publique ou de la politique publique puisque l'objectif c'est que ça devienne aussi des politiques publiques. Donc là, on est quand même dans l'action, on est dans du projet pilote. C'est de faire comprendre qu'il faut valoriser en fait ce que l'on a sous la main. Alors, il y a de l'argent public français, la preuve, je suis payé par l'État français. Il y a de l'argent privé, la preuve, il y a une entreprise. Il y a de l'argent aussi local, la mairie s'engage. Il y a de l'argent aussi de l'État roumain qui lui met des moyens. La mairie s'engage et la mairie fait quoi ? L'État fait quoi ? L'État roumain ? Alors, sur la question du secteur 5, je vous ai donné déjà quelques éléments. Il y a des engagements clairs pour améliorer l'existant. C'est pour ça ce que disait Charles Pasqua. On ne fait pas de politique ici mais Pasqua disait que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et tout à fait. Mais on est là justement à partir du moment où il y a tous les acteurs pour se garantir que ces promesses soient mises en place. Moi, je n'ai pas d'intérêt personnel. On a vu que des promesses pour l'instant. Est-ce que l'État roumain a débloqué des fonds très concrètement ? L'État roumain a déjà débloqué des fonds puisque dans la rénovation de l'école, vous avez y compris des enseignants, vous avez un cabinet dentaire, vous avez des éléments qui sont structurants pour l'école. Et qui sont pris en charge par le ministère de l'enseignement roumain. Bien sûr. Avec une demande supplémentaire et ça, on en parlera peut-être aussi avec vous Grégoire. J'étais présent à cette journée de solidarité et j'ai beaucoup parlé avec la directrice de l'école qui me disait le secret maintenant c'est de faire rester les profs plus longtemps possible, le plus longtemps possible en leur payant des heures sup et là encore c'est l'État roumain parce que sinon tout cela ne sert pas à grand chose. Les gamins rentrent chez eux ils sont à 8 dans 20 mètres carrés et c'est pas là qu'ils vont faire leur devoir. Alors ça, c'est justement la différence entre le one shot où tout le monde est content un jour et quand on s'en va les gens restent avec leurs problèmes et le fait que quand on s'engage sur du long terme même moi qui suis là pour quelques temps mais ça reste limité je ne peux que pousser en avant à ce que ça se développe sur du moyen et du long terme. Donc ça veut dire qu'il va falloir continuer à suivre les projets et rendre les gens autonomes pour exiger à un moment donné qu'effectivement les profs soient peut-être mieux payés en Roumanie. Donc ça, ça ne dépend pas de moi je ne peux encore faire le conseil transmettre la confiance qu'il faut aussi demander mais après ça appartient aussi à la société roumaine d'être en capacité de réfléchir sur elle-même sur l'intérêt qu'elle aurait à payer mieux ses professeurs pour régler des problèmes qu'elle dénonce par derrière en disant ces gens-là ne veulent pas s'inclure on a des problèmes de pauvreté etc. les gens ne veulent pas aller à l'école il est clair que les professeurs quand ils commencent c'est d'ailleurs un peu comme les médecins étant moins bien payés que les policiers qui vont commencer dans une structure sociale donnée ce sont des choix de société ça ne m'appartient pas. Grégoire Vigourge j'ai une question pour vous là vous aviez 350 salariés samedi sur le terrain Rouman Rouman que répondez-vous à ceux des Roumains qui disent ils sont nombreux qui disent encore les Roms il y en a assez ils ne sont pas comme nous ils ne vont jamais s'intégrer c'est un discours très fréquent ici c'est un discours raciste politiquement incorrect ce que vous voulez mais qui est réel et permanent en Roumanie qu'est-ce qu'une entreprise comme la vôtre répond à ça ? Ce sont effectivement des propos récurrents puisque ce n'est pas la première fois qu'on fait une journée de bénévolat comme celle de samedi on le fait depuis quelques années d'ailleurs la première journée de bénévolat qui a eu lieu il y a deux ans à l'école Tirechari 2 qui est un centre qui accueille des enfants défavorisés pour la plupart orphelins appartiennent à cette même communauté d'ailleurs certains de ces enfants étudient à l'école 136 et déjà à l'époque donc en 2013 effectivement on avait eu des réactions de la part de certains collaborateurs qui nous disaient pourquoi ne pas plutôt aider des Roumains voilà voilà alors qu'est-ce qu'on met derrière le mot le nom Roumain est-ce que les Zigan n'en seraient pas on ne se pose pas ces questions-là et on répond simplement la réponse qui a été la nôtre la réponse du management et des organisateurs de cet événement donc des membres de l'équipe TELUS ça a systématiquement été de dire on ne choisit pas comme critère la couleur de la peau des enfants ça on l'a entendu mais comment vous l'expliquez à vos employés qui ne sont pas du tout d'accord avec cette approche-là on leur dit voilà ce sont simplement des enfants à la fin de la journée quand les enfants reviennent dans leur établissement quand vous serez amené à regarder leur visage leur sourire et qu'on sera amené à partager un spectacle puisque chacune de nos actions de bénévolat est suivie d'un spectacle en fin de journée en présence des enfants là vous oublierez complètement le fait qu'ils appartiennent ou pas à la communauté d'Igan donc c'est ce discours-là qu'on a tenu depuis le début mais je sais pertinemment pour répondre précisément à votre question que certains de nos employés ne viennent pas à ce genre d'événement comme volontaire pour la raison qui consiste à dire qu'effectivement il s'agit de personnes qui appartiennent à la communauté d'Igan donc je suis conscient du problème on en est tous conscients cela étant dit quand bien même on intégrerait un critère ethnique dans la sélection des établissements ce qui sera évidemment jamais le cas on se rendrait compte qu'à Bucarest les quartiers les écoles qui ont le plus besoin de notre aide sont majoritairement des quartiers où il y a une plus forte proportion de population d'Igan qu'on ne va pas faire une journée de bénévolatelus à Pipera ou à Erestrao voilà si ce serait bien pour nettoyer les piscines et mettre la canalisation on pourrait peut-être faire ça si on avait effectivement les compétences nécessaires pour le faire voilà une bonne idée Bucarest en français s'il vous plaît avec Grégoire Vigrou et Jérôme Richard on parle insertion inclusion sociale quelles sont les autres priorités de la politique sociale cette fois-ci globalement en Roumanie Jérôme et bien je pense que le plus gros travail va être assez long mais il donne déjà des gages c'est de travailler sur les mentalités c'est ce qui est très intéressant sur ce que vient de dire Grégoire c'est qu'on voit bien et c'est pour ça qu'il faut que tous les acteurs soient autour de la table absolument tous sans exception on voit bien que les préoccupations ou les réponses que se donne l'entreprise tous sans exception nommez-les pour les gens qui nous écoutent le secteur privé les grands groupes les petites et moyennes entreprises aussi qui travaillent peut-être plus pour certaines dans l'économie sociale les ONG qui sont par moment des entreprises un petit peu déguisées parce qu'elles-mêmes elles vivent d'une économie et pas trop de la subvention mais elles sont obligées d'aller chercher des moyens ailleurs les associations qui sont moins professionnelles mais qui sont aussi des réseaux les réseaux diplomatiques qui peuvent être utiles si on en a à tant qu'à faire qu'ils soient utiles aussi à ça évidemment les autorités locales les autorités nationales elles aussi à la fois décentralisées déconcentrées dans un lien permanent d'échange d'informations mais aussi les acteurs les personnalités les intéressés évidemment je voulais finir sur eux mais aussi les citoyens qui écoutent peut-être d'ailleurs et entendent ça de loin mais se posent aussi des questions sur leur propre pays puisque on rappelle quand même la Roumanie étant un état membre de l'Union Européenne ça en demeure pas moins un pays souverain dans lequel il n'y a qu'une seule citoyenneté alors là je ne veux pas faire le méchant juriste mais il n'y a qu'une seule citoyenneté absolument Rome ou Roumain c'est la même nationalité c'est un passeport Roumain voilà donc en fait il n'y a qu'une citoyenneté il y a 18 minorités dont la minorité Rome mais il y en a d'autres minorités mais c'est tous sous la même bannière d'un point de vue la constitution tout simplement les très petits les français je vous rassure ne connaissent pas plus leur constitution mais c'est une constitution unitaire donc vous voyez c'est très intéressant parce qu'en fait on se rend compte que les représentations façonnent aussi la manière dont on va traiter les problèmes et les questions que pose Grégoire on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont de la communauté truc plutôt que Roumain donc c'est des vraies questions mais c'est des questions qui se posent aussi parce qu'il n'y a peut-être pas eu la discussion sur le fond qui permet d'évacuer le fait que pour moi peut-être un spécialiste ça fait des années que je travaille sur ce sujet mais pour moi il n'y a pas de question Rome il n'y a que des solutions c'est l'avenir c'est-à-dire d'où l'éducation y compris c'est l'investissement sur ces populations qui pour beaucoup sont jeunes d'un point de vue démographique c'est l'investissement des Roumains dans leur ensemble à travers leurs gouvernements locaux comme nationaux quel que soit le parti puisqu'en fait il s'agit de politique avec un grand P d'organisation de cohésion sociale c'est l'investissement massif sur les enjeux de cohésion qui sont la santé l'éducation le logement puis ensuite l'emploi la formation qui vont former l'avenir de la Roumanie et qui vont lui donner des médecins etc. Est-ce que ça ne va pas très largement au-delà du problème Rome ? Ce que vous évoquez là est tout simplement la politique sociale de l'état roumain qui est dans une forme allez on va dire embryonneur pour être gentil oui embryonneur mais embryonneur mais en même temps sclérosé c'est un paradoxe très roumain moi je dirais ouais bon je dirais pas sclérosé j'ai trop d'amitié pour mes amis roumain c'est-à-dire un héritage du passé qui est en train de mourir tout doucement il y a un peu de ça mais attention à ne pas faire mourir non plus tout ce qui était fait avant puisque je vais vous donner un exemple simple en Roumanie vous avez encore une loi qui est un appel le droit aux malades qui est une loi universelle sur l'accès aux soins et qui permet à tout roumain mais aussi tout étranger quel que soit son statut quelle que soit ses finances d'aller aux urgences c'est pas l'environnement pour faire là un peu de polémique l'environnement libéral économique tous les français qui débarquent ici et qui par malheur ont besoin de se présenter aux urgences ils sont absolument considérés par ça mais ça c'est en train de disparaître ça va plus durer ça oui mais justement ça devient un vrai problème puisque les communautés les plus défavorisées et parmi elles effectivement sur représentation pour sortir de ce problème j'aimerais bien qu'on sorte et qu'on voit un peu ce que peut être la politique sociale roumaine qui n'est jamais débattue publiquement qui n'est pas un enjeu électoral et qui est encore moins donc un enjeu gouvernemental quel que soit le parti au pouvoir oui alors là je pense que ça change il y a déjà des gages je n'aimerais pas forcément les nouvelles personnalités encore que vous avez un nouveau secrétaire d'état au ministère des fonds européens qui vient d'être nommé il y a un mois il s'appelle Cepéian Nécoula qui est un excellent comment dire un excellent professionnel de ces questions sociales inclusion etc cette question complexe de l'inclusion des Roms qui est issu lui-même de la minorité rome qui l'assume comme tel et en même temps qui a été extrêmement militant en opposition et qui aujourd'hui fait aussi le pari tel qu'on l'a accompagné de la question politique parce qu'en fait c'est une question politique il faut rentrer débattre apaiser les tensions et mettre les choses sur la table l'avenir de la Roumanie passera très clairement par l'investissement sur la question sociale qu'elle soit dirigée vers les communautés roms ou toutes les autres communautés c'est un fait l'avenir il est dans l'investissement de la question sociale c'est mon point de vue il est assez rationnel je ne l'ai pas inventé mais je pense qu'il y a encore des forces qui aiment continuer à distinguer ces Roms d'un côté et les Roumains de l'autre pour y compris à un moment donné se poser la question pourquoi est-ce qu'on va vers eux plutôt que les Roumains comme s'il y aurait des faux Roumains et des vrais Roumains absurde Grégoire Vigro dernière question sur les questions sociales larges maintenant parce qu'on a l'argi avec Jérôme Richard et sur la vision d'un groupe comme TELUS qui est un groupe international canadien donc ça vient de loin sur l'avenir de ce pays et ses possibilités de développement d'une manière très générale La perception qu'on en a c'est simplement qu'il y a de plus en plus d'entreprises privées qui commencent à se poser la question de savoir comment est-ce qu'elles peuvent effectivement essayer d'améliorer la société roumaine dans laquelle elles évoluent et c'est dans ce cadre-là que de plus en plus d'entreprises dont la nôtre on a été amené à collaborer avec d'autres acteurs dans l'optique de véritablement pouvoir bénéficier de synergies une entreprise elle peut avoir beaucoup de collaborateurs à mobiliser elle peut avoir un petit peu d'argent concrètement avec des gens qui travaillent dans des ambassades avec des ministères si on décide de tous se mettre autour de la table et d'essayer de mener des actions d'envergure et encore une fois à long terme et pas du tout des actions ponctuelles mais avec une véritable vision je pense que c'est vraiment là que la société roumaine pourra évoluer donc il faudra de plus en plus compter sur les entreprises puisque de plus en plus de société pas simplement canadienne pas simplement française mène ce type d'action de bénévolat de grande envergure Merci messieurs c'était Jérôme Richard et Grégoire Vigrou merci à vous de nous avoir suivis rendez-vous mardi prochain à 19h15 en français s'il vous plaît ici et seulement ici à RFI très bonne soirée à tous